Alors, comment bien gérer votre budget énergie quand vous êtes chez vous, avec une maison connectée ? Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est que la maison connectée, elle va permettre de mesurer facilement l'énergie que vous allez consommer par appareil. Par exemple, une crise connectée, mesure facilement la consommation électrique d'un appareil. Vous branchez un appareil dessus, et sur votre téléphone, la consommation électrique va apparaître. D'accord ? Mesure de l'énergie, ça va ressembler à... Je ne l'ai pas là, mais c'est ces prises-là. On va avoir un tableau qui apparaît sur le téléphone portable, et ce tableau, par exemple, va vous donner les consommations, compter le nombre de jours dans les mois, la consommation par jour, et ça va vous donner ici une consommation totale en kWh, un nombre de jours, un nombre de kWh par jour, et donc la consommation moyenne par jour, 24h sur 24. D'accord ? Une fois que vous l'avez, vous savez, mesurer donc... Vous avez aussi la mesure de la consommation en direct, alors que là, je mesure mon PC quand il tourne, simplement. Je mesure mon PC quand il est en jeu, je mesure mon PC quand je regarde une vidéo, je sais combien de temps je vais passer de temps à mettre une vidéo, parce que je laisse une vidéo tournée en permanence, ça fait un bruit de fond, peut-être jouer 4h par jour, pendant que je suis en train de coder, pendant que je ne suis pas en train de coder, et 2h où le PC va tourner juste pour pouvoir faire des choses qui n'utilisent pas sa carte graphique. Donc ça va me donner ensuite le nombre de watts consommés, c'est pareil pour la mesure au frigo, donc ça c'est en moyenne sur la consommation électrique annuelle, donc je l'ai mesuré, le frigo il est mesuré entièrement. La box c'est 6 watts, c'est 100 bar, le téléphone portable c'est en moyenne aussi sur l'année, donc sur ce qui a été mesuré, sur le nombre de jours qui a été mesuré, on a une moyenne de 0,72 watts par jour, équivalent sur 0,72 watts par jour, 24 heures sur 24. Le micro-ondes 700 watts, un quart d'heure par jour, le chauffe-eau une demi-heure à 1200 watts, la cuisine une demi-heure, 2 fois 15 minutes à 1200 watts, la bouilloire, alors c'est élu que l'on de 3 minutes par jour, ensuite le chauffage, moi je fais un chauffage d'appoint, je le mets au sol, à 100 watts, équivalent 6 heures par jour sur l'année, c'est-à-dire que si vous multipliez par 4, ce serait 24 heures sur 24, ce crois-moi, et la lumière 20 watts, 16 heures par jour, pas ces 8 heures où je suis en train de dormir quand même. Et donc on va calculer les choses, après il faut compter le nombre de jours que vous êtes absent dans l'année, donc vous allez prendre le nombre de watts, vous multipliez par le nombre d'heures, vous obtenez des watts-heure, vous divisez par mic, vous obtenez des kilowattheures, c'est par jour, c'est l'utilisation que vous en faites par jour, donc il faut se connaître. Et quand vous multipliez par 30, vous obtenez des kilowattheures par mois, donc ça veut dire que la moyenne en kilowattheures, ça va correspondre à ça. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en réalité, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est une lecture qui est cohérente, quand je vais projeter sur mes consommations, je vais avoir des graphiques, par exemple, je vais avoir un graphique qui va me dire ma consommation en kilowattheures, quand je vais chercher, j'ai des pics à 198, et des bas à 120, même à 100, donc ça va faire effectivement 140 en moyenne, et là, vous voyez, le calcul dit que 140 en moyenne, je vais les avoir, ici. Ok ? Donc, si vous comptez ça par mois, c'est 31 jours que j'ai mis, des mois de 31 jours, de 30 jours plutôt, et là, sur l'année, c'est 365 jours, vous allez avoir la consommation de chaque élément. Donc, qu'est-ce que je change le PC ? Est-ce que je change le frigo ? Est-ce que je change la boxe ? Est-ce que je sais ça aide à la décision ? C'est pour ça qu'on dit que les mathématiques, c'est de l'aide à la décision. Est-ce que je change le micro-ondes ? Est-ce que je change le chauffe-eau ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer ? Donc, au final, on va avoir une répartition en consommation. Ça, c'est mon PC quand je ne fais rien avec. Par exemple, je mets de la musique. Ça, c'est mon PC quand je regarde des vidéos, donc quand je suis en train de jouer, ça coûte plus cher, je ne veux pas longtemps, mais ça coûte cher en électricité parce que ce qui est temps par jour, c'est pas mal quand même. Ça coûte cher d'une électricité parce que... Parce que la carte graphique elle console plus. Le PC en jeu vidéo, et alors c'est pire encore, si on prend une carte graphique à 300 watts, il va jouer 4 heures par jour, vous mettez la carte graphique à 300 watts, au lieu de 120, vous avez 200 watts de plus, 300 watts de plus, on va arriver à 400 watts. Et c'est vrai que le graphique il change tout de suite directement, le PC en jeu, c'est ce qui va consommer presque un quart de votre dépense énergie si vous faites des efforts. Donc là, je ne sais pas, ça ne va pas coûter beaucoup plus cher, mais ça représente beaucoup trop pour 4 heures par jour. la proportion. Et ensuite, le PC en vidéo, à 8 heures, c'est normal que je laisse tourner quelque chose. Quand on dit chez les Canadiens, on laisse écouter un film. Voilà. Alors, quand vous allez avoir ce calcul, vous avez donc le nombre de kilowattheures à l'année, en multipliant par 365, on fait le nombre de watts, multiplié par le nombre d'heures, multiplié par 365 et divisé par 1000. Le nombre de watts multiplié par le nombre d'heures, c'est des watts-heures, divisé par 1000, c'est des kilowattheures et comme c'est par jour, on multiplie par le nombre de jours, 365, on obtient la consommation totale à l'année. Sauf que vous n'êtes pas là toute l'année. Par exemple, vous partez en vacances à Pâques, vous partez en vacances à la Toussaint, vous partez en vacances durant l'été, vous prenez des congés à Noël, vous n'êtes pas forcément chez vous. Donc moi, je ne suis pas chez moi 42 jours en moyenne, donc je vais prendre 365 moins 42, je vais multiplier par le nombre de la consommation à l'année sur 365 jours que je vais diviser par 365, ce qui me donne la consommation par jour. En fait, je fais 365 moins 42 pour la consommation par jour, ce qui est normal. 42 jours, je ne suis pas chez moi, et quand je ne suis pas chez moi, j'ai éteint le compteur. Sauf si j'ai des trucs au frigo, au congélateur. Auquel cas, je ne laisse que le frigo, au congélateur à l'humé. Donc 42 jours, c'est plutôt pas mal, et ça va me donner ici la consommation en kWh à l'année. Est-ce que ça va correspondre ou pas à l'année ? Si on cherche bien et que je regarde mon résultat à l'année, je suis à 1717 kWh sur cette année, et là, mon calcul dit 1707,93, donc ça correspond. Je fais un calcul qui est cohérent par rapport à ce que je fais comme calcul. Par rapport à ce que je fais. j'ai tâmi. Donc il n'y a que ça. Il y a le téléphone portable, le téléphone fixe, je l'ai débranché parce que j'en ai marre des marcheurs. Ça m'énerve complètement. Ils appellent à 9h du matin, à 18h, à 19h, ça c'est vraiment des gens pénibles. Mais si on va calculer les choses correctement, on va avoir cette consommation en kWh. Après, on prend le prix de l'abonnement. Le prix de l'abonnement, moi je suis en 6kVA, 6kVA, je suis à 11,93, toute taxe comprise par mois, et 0,2062 euros par kWh. Donc je prends le nombre de kWh et je vais multiplier par 20,062 euros. Ça, ça me donne la consommation à l'année. Plus le prix d'abonnement qui est 12 fois 11,93, je fais le total, 495,34 et je divise par 12 pour obtenir la mensualité. Ce qui fait que je sais combien de mensualité je devrais payer, donc c'est 12, et si je fais, si je le veux en 11 et un mois où je n'ai pas d'ajustement, je le mets en 11 mois, je suis à 45 euros par mois, ce qui est le mois d'ajustement, je ne veux pas d'une facture supplémentaire, je le mets à 45 euros mes mensualités, et du coup, sur le site qui est ici, je vais directement dans mes factures, eux, ils vont avoir une estimation de la consommation, et puis, je vais finalement calculer. alors, ils vont mettre à 53 euros, mais vous voyez qu'ils finissent par me rembourser 100 euros là, ils finissent par me rembourser de l'argent, d'accord ? La consommation, donc, elle se mesure, elle se réfléchit de cette manière-là, si je dis, tiens, je vais changer mon processeur au lieu de 65 watts, donc j'ai sim à 760 watts le processeur, donc si je fais la totalité et que je fais la somme ici, par exemple, 700 kWh par an plutôt, l'ordinateur, je fais la somme ici, que je joue, que je regarde des vidéos, ou que je suis à 749 kWh, ok ? Et si je fais l'estimation ici, processeur 65 watts, bah oui, je suis à 8 heures, j'ai un 5700G, carte graphique 60 watts, j'ai une RX 6600 que j'ai dans le cloquet, donc elle est à 60 watts, la RAM, ça va compter, il faut compter 12 watts par bar, de RAM, ça faut le savoir, et l'écran, je suis à 62 watts d'arrière, j'en ai 3, 3 écrans à peu près avant de droite, donc je vais s'y mettre à l'année sur 42 jours à 760, c'est-à-dire qu'en réalité, si j'enlève le PC de mon mode de vie, d'un autre côté, je fais de la programmation donc peut-être je vais pas l'enfer parce que c'est comme ça quand même que je suis censé gagner ma vie, je suis à 958 watts, hors objet professionnel, la moyenne d'apprentissé c'est 1080, c'est-à-dire que je suis un peu en dessous, ok ? Sauf que le PC, moi, c'est un outil professionnel, d'accord ? Bon. On a donc une bonne consommation derrière, un bon calcul de la consommation et l'estimation du PC, là-dessus. Si je dis par exemple change de notre PC, je veux passer à un PC à 105 watts, je passe à 16 coeurs, je vais arriver à 941, je sais que je suis à peu près à 1000, plus, 980, c'est ce que j'avais dit, plus 941, ça fait 1921, et si je fais le calcul et que je décide de me projeter, 1921, je vais multiplier ça par le prix du nombre de kilowattheures, 0,2062, B2426, voilà, et ensuite, je vais rajouter la mensualité ici, de l'abonnement, et je vais diviser par 12, je vais rejoindre la montée de comptation, de prix, il y a 40 euros de cas en consommation, c'est un choix, et ça, je vais faire diviser par 11, 49 euros. C'est pareil si je décide de changer la carte graphique, et que je dis, je prends une carte graphique pour mon poquet à 60 watts, mais alors, je ne me limite plus, je prends un mot, je passe à 380 watts, derrière, je suis à 1354, vous voyez le changement, donc, c'est plus 941, c'est 1354, ça, c'est que vous êtes sur des RTX, derrière, la mensualité, elle va de monter, ok, et donc, après, c'est une question de choix, c'est est-ce que je prépare dépensez-la, 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 dépensez-la ou pas, en sachant que derrière, ce que j'ai moi comme père, je le disais, quand j'en suis là, je suis processeur 5700G, 8 coeurs, pierre graphique, RX 6600, 8Go, RAM, je suis à 32Go de RAM, 2x16, écran, je suis à 3 écran, déjà connecté, avec 3 écrans, iFINITY, iINFINITY, iINFINITY, c'est-à-dire quoi, que je le mets en, comme un seul, si je veux, brancher sur la même carte graphique, donc ils vont sortir avec, genre, la vision de, du Scorpion, passons, donc, l'outil, mathématiques en lui-même, il sert à une chose, donc c'est ce que je disais, si j'avais établi ici, par exemple, en permanence, 43 de plus, donc je serais à 160, 240, 60 de plus, 40 de plus, 190, et puis ensuite, s'ils rajoutent au niveau de la carte graphique, je vais mettre 200 de plus, donc 360, 460, et 190, 390, alors, moi j'ai changé d'ampoule, je les ai mis en connecté, c'est pour ça que la lumière, vous voyez là, une très basse consommation, et vous voyez la proportion, après, du PC, ça c'est le PC qu'on vous fait de faire 2 heures par jour, le PC pendant que vous êtes en train de jouer, 4 heures par jour, et ça c'est le PC pendant que vous êtes en train de regarder des vidéos, c'est le prix de ce que ça vous coûte, d'allumer le PC pour regarder des vidéos, moi je trouve ça ridicule, en soi, quand on regarde les proportions, je préfère que mon PC représente pas 62 tiers de ma consommation électrique, je trouve pas ça intelligent, ça stupide, après c'est un choix, donc je parie pour le processeur, même si j'avais fait que le processeur, processeur on est à 50% de la consommation électrique, c'est votre PC, que ça c'est quand il ne tombe pas, ça c'est quand il est en jeu, ça c'est quand il est en train de regarder des vidéos, ce sera les mêmes jeux, ce sera les mêmes vidéos, qu'on soit clair, et donc le choix, moi que j'ai fait, c'est un PC de basse consommation, on est à un peu moins de 50%, ok, mais on va avoir une consommation audio, surade de regarder des vidéos, mais il n'y a pas de bruit chez toi, moi j'ai un écran, je mets des vidéos pour pouvoir faire tourner derrière, avoir une ambiance, c'est un choix, ok, donc c'est ce que je vous dis, l'idée de ce petit logiciel là, c'est LibreCalc, de ce tableur là, c'est de maîtriser sa consommation, c'est l'objectif, donc la maîtrise de la consommation, elle se fait de cette manière, honnêtement, on pourrait le faire en Streamlit, on pourrait le faire sur un site, où les gens vous expliquent ce qu'ils consomment, comment ils le consomment, pour pouvoir leur donner des conseils en retour, il n'y a pas besoin de faire 50 000 fois, mais il faut leur donner un kit après derrière, avec les prises connectées, qui mesurent la consommation, et là vous avez une idée de la manière, dont les gens peuvent réellement réduire, leur empreinte carbone aussi, et augmenter leur pouvoir d'achat, parce que, ça je vais vous le dire, si je mets par exemple, j'ajoute 240 comme j'avais dit, si je mets tout ça, ok, je suis à 65 euros de facture d'électricité par mois, là c'est si je me mets une RTX 3080, 3090 ou RTX 4040, 4090, à même moment, on se rend bien la structure, je vais monter à 65 euros de facture d'électricité, par mois, par mois, c'est la mensualité, là vous voyez la différence, regardez bien, 48, là j'ai changé le processeur, ah pardon, une bêtise, là je n'ai pas changé le processeur, là j'ai changé le processeur, on passe de 40 à 48, là j'ai changé la carte graphique, donc je ne prends pas ce qui est rapide, je reste sur ma RX 6600, je n'ai pas besoin d'une RTX 4090, et je n'ai pas besoin d'un gros processeur à 16 heures, quoique plus tard, évidemment ce sera nécessaire, si ça a le 16 heures, à la limite, vous voyez, je me dis peut-être, pourquoi pas, et à terme, bah qu'est-ce qu'il se passe, quand je regardais la facture d'électricité, à l'année, à l'année, mon fournisseur d'électricité, lui va me dire, bah moi j'avais prévu une facture à, je ne sais pas combien, 53 il prévoit par mois, mais à la fin, de 53, parce que moi je sais que ça va être 45, j'ai fait mes calculs, bah il va y avoir 8 euros par mois qui vont manquer, et 8 x 12, il va arriver en disant, vous dois encore 100 euros, et c'est ce qui se passe cette année, il arrive en disant, bah cette année, facture de régulière, régularisation annuelle, je vous dois 100 euros, rembourser le 24 mars, je vous dois 100 euros, et ça tous les ans, il va me le faire, parce que moi je sais quel est le calcul, que je dois faire réellement, d'accord, moi je sais quel est le calcul, que je dois faire réellement, donc si vous faites ce calcul là, honnêtement vous allez me dire de 45, on avait dit 65, vous êtes à 20 euros, c'est pour le choix du PC, x 12, 240 euros à l'année, alors 240 euros c'est quoi, bah 240 euros, c'est le prix d'un vidéoprojecteur, 240 euros, ça dépend de ce que vous, une trottinette électrique, pourquoi pas une trottinette électrique, je pourrais mettre une trottinette électrique, qui va charger 4 heures par jour, dans le bon, en ce que je décide d'acheter ou pas, une trottinette électrique, j'ajoute une ligne, je me dis, je vais mettre, test trottinette, elle chargerait 4 heures par jour, elle est à peu près, disons 300 watts, 300 watts, 4 heures par jour, ce qui fait 1 kilowattheure par mois, ça va me le donner directement, 36, 36, ça va représenter 438 kilowattheure sur l'année, si j'étais là 365 jours par an, 397, parce qu'il y a 42 jours d'absence, ça représenterait en tout 18,50% de la facture, et ça coûterait 88 euros par an, en total, ça ferait montrer ici, la mensualité à 52, et la trottinette électrique, elle apparaît ici, test trottinette électrique en marron, elle serait là, voilà, ok, bon, un tableur, ça sert à ça, ça sert à prévoir les dépenses, et à faire des choix, ok, en se disant, est-ce qu'au prêt, au niveau comptable, ça fonctionne, après au niveau comptable, ce qu'il faut comprendre, c'est dans la comptabilité, vous prenez un mois quelconque, vous dites attention, la facture d'électricité, elle est là, au lieu de 53, je passerai à 56, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que j'arrive dans le rouge, est-ce que c'est négatif ? Et donc là, vous le sauriez, le tableur qui crée des lignes comptables, plus le prévisionnel, ça va vous permettre de déterminer quels sont vos frais fixes. Si vous êtes capable de le faire pour votre propre domicile, vous êtes capable de le faire pour une entreprise, si vous êtes capable de le faire pour une entreprise, vous êtes capable d'être un tableau. C'est tout, parce que vous avez compris quel était le pouvoir d'achat, c'est le budget résiduel, et donc, le pouvoir d'investissement, que ce soit dans les salaires ou dans le matériel, ce qu'on appelle capital d'entreprise. En dessous de ça, vous n'avez pas encore compris à quoi servir la scolarité et pourquoi l'usage des mathématiques, même les plus élémentaires, sur un organisationnel, parce que là, si vous dites, je le fais sur un mois, mais attention, il y a 36 mois à prévoir, il y a 3 ans de comptabilité à prévoir, pour pouvoir tenir une entreprise, c'est le minimum, et présenter un projet viable à une banque ou à un investisseur sur 3 ans. La rentabilité d'entreprise étant sur 3 ans. L'idée est donc la suivante, si vous tenez votre capitalisation, votre gestion budgétaire, normalement, vous n'avez pas de surprise. Et c'est là que je suis étonné par ceux et celles qui vont vous dire qu'on est pris à la gorge par le changement d'énergie. C'est-à-dire qu'en réalité, l'éducation gratuite française, elle ne vous a pas enseigné ce qui était nécessaire. Et c'est là que je suis scandalisé. Et ça, c'est lié au fait que quand il y a des professeurs de mathématiques qui sont compétents, t'as un con comme Macron qui va licencier.